Les paroles du parti politique en vol, le parti des délits, c'est Sangha. Alors ce parti est déjà engagé dans les processus électoraux. Alors quelle configuration politique en cas des non-organisations des élections ? Parce que déjà, Denis Kadima l'a dit, depuis le mois de novembre, il ne continue pas à percevoir les frais pour les fonctionnements. Alors nous sommes au mois de mars, est-ce qu'il continue toujours à croire aux élections ? Quand on sait que dans l'est de la RDC, la situation reste tendue, précaire. Monsieur Rodrigue Kramazani, bienvenue. Bonjour Jean-David Guido. Voilà, bienvenue à vous. Les processus électoraux, la République démocratique du Congo, vous y croyez toujours ? Au-delà de la croyance, l'envol est engagé. Dans ce processus électoral, l'envol se prépare aux élections. Vous le savez que nous venons d'une très longue tournée où nous avons parcouru cinq provinces en vue de raffermir nos bases, visiter nos structures des bases et nous confirmons une fois de plus que nous sommes engagés, d'autant plus que l'envol présentera de candidats à tous les niveaux. Nous avons un candidat président de la République, porteur d'un projet fédérateur, rassemblateur, un projet ambitieux qui est la refondation du Congo. Nous nous sommes déterminés à aller aux élections au 20 décembre 2023, conformément aux calendriers publiés par la CENI, qui du reste, sont partis au-delà des écueils que nous avions soulevés lors de la publication de ce calendrier électoral. Nous avons pris acte de ce calendrier électoral et nous, nous n'avons qu'une seule logique, aller aux élections et donner au peuple congolais la solution... Aller aux élections, mais il y a des contraintes jusque-là. Il y a des solutions à ces problèmes de gouvernance récurrents que nous connaissons. Il y a certaines contraintes jusque-là qui restent comme une grande difficulté. La sécurisation dans l'est de la RDC, ça pose de sérieux problèmes. Mais vous tenez toujours à aller aux élections malgré la sécurité. Vous savez, la question... Vous savez, en 2000, vous allez continuer, en 2018, il y a eu élection, Béni seulement, et aussi Yungi. Mais aujourd'hui, c'est Massissi, Roucho, c'est vraiment des grands espaces. Et aujourd'hui, dire qu'à l'eau, les élections, c'est grand espace où l'électorat est vraiment très important, c'est trop dangereux. La question de la sécurisation de nos territoires, de notre population, est une question qui relève de prime abord à la responsabilité du gouvernement qui doit définir un programme de politique publique sécuritaire cohérente et planifiée en vie d'endiguer la menace qui plane sur nos populations. D'ailleurs, mon parti tient à exprimer sa solidarité vis-à-vis de notre population qui souffre de ces affres, de cette guerre injuste d'agression qui nous a imposée par le Rwanda, par les billets du M23, soutenue par Kagame et du reste, notre parti condamne cette unième agression qui nous arrive aussi dans le contexte de mégestion de politique gouvernementale en matière de sécurité, de suite aux mauvaises décisions diplomatiques, sécuritaires prises par les régimes actuels. Et nous tenons d'abord ici à présenter notre solidarité et à l'exprimer vis-à-vis de notre population. Mais, Jean-David, il ne faudrait jamais perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons à l'est du pays est une situation qui fait suite à des problèmes de gouvernance, des problèmes de gestion de notre secteur de sécurité. Et c'est Félix Tisséquet qui est responsable. Mais comment des gestions ? Ce sont des Rwandais qui sont venus. Si c'était des lycées sangha, on aurait toujours à voir le même problème. En tout cas, si c'était des lycées sangha au pouvoir, on n'aurait pas conclu des accords bilatéraux avec nos ennemis, qui est le Rwanda et l'Ouganda, tant sur des questions sécuritaires que des questions économiques. Mais les Rwandais, on ne serait pas aujourd'hui. Permettez-moi, s'il vous plaît, vous posez une question, il faut me laisser finir. Si c'était des lycées sangha en 2019, président de la République, des lycées sangha n'auraient pas conclu des accords avec les pays ennemis tels que le Rwanda et l'Ouganda, des lycées sangha n'auraient pas invité les M23 à Kinshasa, un groupe terroriste, pour discuter avec eux, et leur donner des garanties. La lettre d'Ibalan qui en fait fait état de trois choses que le gouvernement a promis à ce groupe. L'amnistie générale... La lettre de 2021. Oui, l'amnistie générale, l'intégration à l'armée, et aussi la cessation de poursuites. Si c'était des lycées sangha au pouvoir, ces erreurs de gouvernance, nous n'allions pas le connaître, on n'allait pas proclamer l'état de siège, parce qu'il y a une population des lutouris qui l'a demandé au président de la République, et celui-ci rentre dans son cabinet pour proclamer l'état de siège. Nous sommes dans une situation d'erreur de gouvernance. Si on maintenait, parce que ceux qui proclament aujourd'hui, je suis même un député de l'Union sacrée le dire, qui veulent parler d'un glissement, qui veulent qu'il y ait un glissement pour donner à Félix Tissékédi l'opportunité de trouver la solution à ce problème, moi, je peux garantir au peuple congolais. On laisse Félix Tissékédi 20 ans, ce pays sera balkanisé. Plus d'années à Félix Tissékédi, plus de problèmes au pays. La solution aujourd'hui, il faut donner aux Congolais la chance de se choisir des nouveaux dirigeants. Mais il faut la paix. Vous n'allez pas voter, vous n'allez pas aller aux urnes quand il y a l'écrépitement des balles. La question... Je peux vous avoir répondu. Moi, je suis de l'opposition. La question de la sécurité à l'est du pays. Ceux qui ont la manette du pouvoir, ceux qui ont l'armée, les services de l'État à leur disposition ont cette responsabilité de rétablir la paix. Est-ce que vous savez cette histoire des Kagame ? Ça n'a pas commencé qu'avec Félix Tissékédi. C'est depuis 1994, sous Mubutu. Mubutu, Kabila le père, Kabila le fils, et c'est sous Tissékédi. Donc ça continue. Ce n'est pas seulement lié à Félix Tissékédi. Moi, ce que je peux vous dire est que c'est vrai que cette histoire d'agression de la République Bukhatique du Congo remonte longtemps, mais elle est président de la République lui-même reconnaît. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de M23, reconnaît dans plusieurs tribunes où il est passé que cette affaire avait pris fin depuis 2013. Les présidents la reconnaissent. La question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce qui fait que le M23 revienne en force ? La deuxième question que nous devions tous nous poser, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour qu'on en arrive là ? Le problème, c'est à ce niveau-là que nous devons nous poser des questions et tirer des conclusions. La conclusion ici, et la conclusion à tirer, est que l'agression que nous connaissons depuis 2021, à ce jour, les responsables s'appellent Félix Tissékédi, parce que c'est arrivé suite à ces mauvaises décisions. Félix Tissékédi prend le pouvoir en 2019, il trouve le pays dans une situation d'insécurité qui nécessitait des opérations de maintien de l'ordre public. Aujourd'hui, nous sommes dans des opérations de guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans des opérations de guerre. donc la situation qu'il a trouvée et la situation, il a mal géré la situation. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée où nous comptabilisons plus de 6 millions de déplacés internes et plus de 100 000 morts. Ça veut dire l'agression que nous connaissons aujourd'hui, les responsables s'appellent le président de la République Félix Tissékédi et c'est suite à ces mauvaises décisions. Et ça, notre peuple doit l'intégrer pour qu'au moment de vote que Félix Tissékédi soit sanctionné vis-à-vis de cela. Mais pour trouver la solution. Ce n'est pas un cas de force majeure parce que si c'était quelqu'un d'autre, il y aura toujours cette situation des guerres. Jean-David Quilolo, je crois vous avoir dit ici, parce que vous parlez de quelqu'un d'autre, vous avez tout à l'heure fait allusion à Delis et Sanga. Delis et Sanga, Katoumbi... Moi, je vous ai dit si c'était l'envol, si c'était ces Sanga qui étaient arrivés au pouvoir parce qu'en 2023, je crois que le Congolais feront finalement confiance à l'expérience et à la compétence que représentent les candidats présidents de la République Delis et Sanga avec un projet de la refondation du Congo, si c'était lui, on n'allait pas conclure des accords bilatéraux avec les pays ennemis. Ces accords ont fait en sorte que l'accord cadre d'Addis Abeba, qui était un accord inclusif, qui mettait... Mais lorsque vous concluez ces accords... qui permettait... qui permettait... qui permettait à la République démocratique du Congo avec les pays de la soule région de Grand Lac de discuter sur des questions sécuritaires. Mais Philippe Tissékide avec des accords bilatéraux et notre adhésion à l'EAC, vous savez comment ça s'est fait, notamment avec son débat à l'Assemblée nationale, arriver à l'EAC a fait en sorte que l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un cadre qui nous a permis à stabiliser tant soit peu l'est du pays et à éviter les incursions rwandaises a été fragilisé. Ce sont des problèmes... Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. Et pour régler le problème de gouvernance, il faut mettre hors d'état dénuir les actuels gouvernants qui sont devenus en réalité les dangereux pour notre peuple. Alors, maintenant, aujourd'hui, il y a Luanda qui a envoyé ses troupes, le Parlement angolais a accepté, et d'ici là, ce sera l'Afrique du Sud. C'est que vous voyez que c'est une diplomatie agissante, tout ça, c'est pour parler, pour mettre fin à l'insécurité afin que la paix règne. Vous savez, ça devient inquiétant. Et d'ailleurs, ici, ça me permet de rappeler que le président, le candidat président de la République d'Eli Sessana avait rencontré le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et à cette occasion, par son biais, l'envol avait donné sa position sur la question sécuritaire. Toutes ces initiatives de paix qui se démultiplient et cette surmilitarisation de la zone, de la zone est de notre pays devient dangereux pour le pays. On ne se rend peut-être pas compte que cette zone devient surmilitarisée. La zone de l'Est. Oui. Ma crainte aujourd'hui et notre crainte à nous, c'est... Mais c'est normal parce qu'il y a la situation de l'Est. C'est d'arriver à une situation où, comme on a vu une période où l'armée rwandaise s'est tapée dessus avec l'armée Ngadès sur notre sol. Il y a une surmilitarisation sur cette zone de l'Est. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut de vraies solutions. Il faut de vraies solutions aux questions et l'envol avait proposé des solutions à ces questions, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous disons ceci. Il y a un problème. Il faut d'abord revenir sur de base. C'est l'accord cadre d'Addis-Abeba que nous estimons. Il faut d'abord réexaminer. Il faut réexaminer cet accord cadre d'Addis-Abeba et après la réévaluation, tenir compte de besoins nouveaux que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de questions sécuritaires. Le deuxième aspect, il faudrait encore réévaluer aussi la multiplicité des accords bilatéraux conclus avec les États voisins, mais aussi notre adhésion à l'EAC. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle était l'opportunité d'aller à l'EAC ? Quels sont les retombées que nous avons reçues à l'EAC ? Il faut arriver à le réexaminer. Mais c'est bien de parler de réévaluer cet accord d'Addis-Abeba depuis 2013. Cet accord est là. Il n'y a pas eu le respect. Mais vous tenez toujours à réévaluer au lieu d'avoir des réponses qui vont s'inscrire dans la durée. Mais la réponse que l'envol vous donne, parce que c'est de mon parti qu'il s'agit aussi, l'envol vous dit qu'il faut des solutions à court, à moyen, à long terme. À court terme, il faut commencer d'abord par... C'est un cadre idéal. Ce cadre était idéal pour discuter de la sous-région. Mais regardez, de la sous-région du Grand Lac, regardez aujourd'hui la multiplicité des rencontres qui ont eu lieu sur la situation sécuritaire du pays. Vous allez vous rendre compte d'un aspect qui aujourd'hui a fait en sorte que l'accord d'Addis-Abeba soit fragilisé. On ne discute que sur la situation sécuritaire à l'Est. Alors qu'avec l'accord 4 de l'Addis-Abeba, on discutait et de la situation sécuritaire à l'Est du Congo et de la situation sécuritaire dans la sous-région du Grand Lac. Savez-vous pourquoi tous ces États trouvent une opportunité de discuter encore sur cette question ? On ne parle que du M23. On oblige même notre gouvernement à aller discuter avec des terroristes parce qu'ils estiment que Félix Tissékelli a importé... des terroristes, alors ? Mais les M23, c'est un groupe terroriste. Et vous les reconnaissez ? Oui, c'est un groupe terroriste. Mais ils se mettent la terrorne au sein de notre population. Mais faudrait-il pas négocier avec eux ? Est-ce qu'il faut négocier avec l'M23 ? On ne peut pas négocier. Alors, il faut quoi ? Voyez-vous un gouvernement sérieux nous discuter avec des terroristes ? Alors, il faut quoi ? J'en arrive. J'en arrive. Je dis ceci. Aujourd'hui, si les États ne trouvent plus d'opportunité à discuter sur la situation sécuritaire dans la sous-région du Grand Lac, c'est parce que Félix Tissékelli a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à importer la guerre des autres chez nous. Les Ougandais tapent les édiefs ici. Les autres États tapent le rébelle qui dérange leur pouvoir ici dans notre pays d'où il n'y a plus d'opportunité de discuter sur la question sécuritaire dans la sous-région. On ne discute que sur la question sécuritaire à l'est du Congo. En tout cas, c'est une performance extraordinaire que le pouvoir de Félix Tissékelli a pu faire. Destructurer l'État, fragiliser notre système de sécurité, permettre à d'autres États de venir nous envahir sans solution. Et aujourd'hui, Jean-David Quilolo, la solution, parce que j'ai parlé aussi des solutions, c'est de réformer notre armée. Ça, c'est une solution à long terme. Il faut réformer notre armée. Mais la vraie question qui reste en attendant, qu'est-ce que vous faites ? Il faut définir une force internationale qui sera accompagnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va nous aider à un moment donné à finir d'abord avec cette situation incontrôlée et qui fait en sorte que le pouvoir de Félix Tissékelli soit dépassé. Alors, aujourd'hui, c'est bien parce que vous parlez, mais pour vous, vous ne voulez pas qu'il y ait négociation avec l'M23. Maintenant, c'est quoi la piste des solutions ? La piste des solutions, c'est l'envoi de ces troupes étrangères. D'ailleurs, vous dites que c'est une zone militarisée. C'est quoi la solution à ça ? Je suis en train de donner des solutions. Quand bien même vous avez parlé de... Sur le plan, sur le plan, sur le plan, militaire, la première des choses, il faut mettre de côté la MONISCO, mettre de côté les troupes de l'EAC, définir un nouveau force internationale qui viendra avec un mandat clair. Parce que d'abord, l'EAC n'a pas de mandat clair. Voilà, l'EAC. Il y a l'EAC. Parce que même l'Angola, quand il vient... Il ne vient pas avec une mission offensive. Effectivement. Et à l'Angola, l'Afrique du Sud, ils viennent, c'est pour cantonner l'M23. C'est pour cantonner, pour qu'ils soient... pour qu'ils occupent leur position initiale, au niveau du monde et s'habillent. Maintenant, une fois qu'ils sont là... Je ne sais pas d'où vient cette naïveté. Je ne sais pas d'où vient cette naïveté, Jean-David, du pouvoir. Permettez-moi de chuter. L'objectif est néacé. Je veux me perdre, s'il te plaît. Voilà. Je ne comprends pas d'où vient cette naïveté du pouvoir qui pense que ceux qui ont conçu des territoires avec la force qui vont lâcher sur base d'une négociation ou d'une discussion. Non. Ce qu'il faut faire pour finir avec cette affaire des terroristes et du M23, il faut les finir par la puissance du feu. Notre armée nous a démontré qu'il en était capable depuis 2013. Les problèmes, aujourd'hui, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de politique de défense claire qui a envie de finir avec cette situation. Mais, parce que vous parlez l'UTT peut-être l'intervention des accords au niveau de Luanda qui a demandé à ce que les troupes du M23 puissent se retirer. Mais, l'M23 est en train de progresser. L'option militaire a été prise. Il continue à violer l'initiative de ce s'effet. L'option militaire a été prise, mais jusque-là, c'est comme s'il y a des limites. Non. C'est comme si le gouvernement congolais ne veut pas être limité. Le problème, aujourd'hui, dis-moi, quelle est cette ville qui a été récupérée ? C'est ça que je suis en train de vous expliquer, Jean-David. Le problème, aujourd'hui, que nous avons, il n'y a pas une politique clairement définie du gouvernement pour finir avec cette situation. Il y a beaucoup de problèmes. D'abord, sur le théâtre des opérations, on nous parle des chevauchements de commandements entre la maison militaire du chef de l'État et les CFMG et l'État-major général. Il y a un chevauchement de commandements entre le 34e région et j'aurais même appris que le gouverneur militaire aussi est rentré dans la danse. Il y a des vrais problèmes structurels qui se posent. Le problème, ce n'est pas d'engager plusieurs initiatives de paix. Le problème, c'est d'avoir une politique cohérente, claire et bien coordonnée. Chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Raison pour laquelle nous, à l'envol, nous disons qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Et ces problèmes de gouvernance, pour le résoudre, il faut permettre aux Congolais de se choisir l'air dirigeant dans les délais de la constitution. Et notre diplomatie, alors ? Une diplomatie agissante ? On a vu partout, presque dans tous les sommets, on a parlé au fait qu'il condamnait le Rwanda. Partout, même au niveau des Bahreïnes. On a suivi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, qui a condamné, qui a demandé à ce que toute la communauté internationale puisse se rallier derrière la RDC afin de condamner le Rwanda. C'est qu'il y a une diplomatie agissante, offensive. Vous savez, le problème de la gouvernance de Félix Tisséke, c'est dans la manière de faire. Une diplomatie ne se déclenche pas dans une salle où vous tenez un discours comme si vous étiez en train de parler aux militants des Didepes à la 10e réunimité. Une diplomatie, avant d'aller au vote, la diplomatie s'est faite dans le couloir avec les États. En coulisses. En coulisses avec les États. Chose qui n'a pas certainement été faite, d'où la République démocratique du Congo a ramassé cette sanction du point de vue diplomatique. Tout démontre, une fois de plus, que le problème se pose dans la gouvernance diplomatique, gouvernance sécuritaire qui aujourd'hui fonctionne à datant. Nous disons ces six jours d'avis la solution aujourd'hui, il faut permettre aux Congolais sur le plan sécuritaire d'avoir donné ses solutions. Aujourd'hui, la deuxième meilleure de solutions, il faut changer les gouvernants parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de la chose. Je l'ai toujours dit que Félix Tisekedi n'était pas l'homme de la situation du pays. Il est dépassé par les événements. Alors aujourd'hui, dialogue, vous y serez. Écoutez, si nous allons au dialogue parce que déjà à l'allure où vont les choses, nous sommes au mois de mars, il nous reste pratiquement huit mois pour aller aux élections et déjà on n'a pas encore commandé les bulletins des votes pour commander les bulletins des votes, il faut au moins six mois, jusque-là ça n'a pas encore commencé, avant de commander il faut la loi sur la répartition des sièges qui doit être certainement votée au niveau du Parlement. Ce qui a beaucoup de contraintes, c'est qu'on commence un tout petit peu, on ne sait pas avec le temps, on commence un tout petit peu à douter de la tenue des élections à bonne date. ce qu'il faut dire à nos compatriotes est que le processus électoral actuel a des enjeux majeurs. Le tout premier enjeu de ce processus électoral c'est le maintien du cycle électoral et dans l'exigence du respect des délais constitutionnels. Le deuxième enjeu c'est l'enjeu de la crédibilité et de la transparence des élections. Dans le tout premier enjeu nous sommes obligés d'étenir ces élections pour respecter notre constitution et ces élections doivent être tenues en date et nous nous avons pris acte du calendrier électoral et nous sommes prêts pour aller aux élections. Et maintenant pour la crédibilité et la transparence des élections certainement cela pose problème parce que tout ce que vous me relevez comme contrainte il s'agit des contraintes gouvernementales. C'est au gouvernement de démontrer qu'il a suffisamment de bonne volonté pour nous amener aux élections. C'est au gouvernement de débloquer l'argent. C'est au gouvernement de mettre une politique claire pour sécuriser notre population à l'est du pays. C'est au gouvernement toutes ces contraintes liées à la gouvernance et d'où moi étant que cadre de l'opposition acteur politique de l'opposition nous estimons que les contraintes gouvernementales seront relevées par le gouvernement nous restons dans l'exigence du respect de délai de la constitution et nous nous préparons pour aller aux élections. Et pour la crédibilité maintenant de ces élections nous estimons quand même qu'il faut penser à aménager l'environnement de la gouvernance électorale parce que comme vous le savez chers compatriotes la gouvernance électorale au Congo a trois piliers essentiels. Nous avons la CENI nous avons la justice électorale chapeautée par la cour constitutionnelle vous avez le cadre légal et aujourd'hui la gouvernance électorale pose problème parce que vous avez une CENI en dépit du fait que le président de la CENI aujourd'hui n'est pas contesté par ses pairs l'église catholique et l'église protestante ont décidé de jeter des penches ils ne contestent plus le président de la CENI mais c'est pendant la CENI a quand même des problèmes les représentants de l'opposition sont contestés par ses composantes nous estimons il faudrait permettre aux composantes de mettre au sein de la CENI leurs représentants effectifs et deuxièmement sur la justice électorale chapeautée par la cour constitutionnelle nous avons une cour constitutionnelle composée de manière irrégulière et nous l'avions aussi démontré de la plus belle manière que la cour là où on a changé de juge comme si nous étions dans une équipe de football en plein match de Real et Barça où Messi sortait et on faisait entrer Iniesta où Ronaldo sortait et on faisait entrer Benzema et au troisième pilier c'est le cadre légal nous avons une loi conflictogène qui va certainement poser des problèmes au moment des contentieux tant des validations de candidatures que des contentieux et sur les résultats des élections et le manque de la traçabilité de vote de Congolais par la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote raison pour laquelle au regard de tout ceci nous disons s'il y a une bonne volonté politique s'il y a vraiment une volonté politique d'amener le Congolais aux élections dans le délai nous pouvons le faire parce que les contraintes que M. Kadima soulève que vous aussi soulevez ici ce sont des contraintes que seul le gouvernement peut nous aider à les élaborer deuxième chose sur le trois piliers de la gouvernance électorale tout ce qui peut nous permettre d'améliorer l'environnement électoral dans le pays pour le processus électoral actuel où les élections auront lieu à date au 20 décembre 2023 et l'envol se prépare à ça c'est la volonté politique du président de la république d'abord et de sa majorité s'ils veulent donner aux Congolais des élections des bonnes élections dans le délai constitutionnel et c'est possible alors en cas des non-organisations des élections qu'est-ce que vous en faites vous glissez ensemble Jean-David Quilolo le parti en vol a déjà donné sa position l'envol n'est pas pour les glissements l'envol est clair là-dessus pour l'envol les élections doivent se tenir dans le délai pour nous c'est un engagement les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel conformément au calendrier publié par la CENI j'ai même suivi le président de la CENI lui-même M.François 4 il continue à affirmer que les élections se tiendront dans le délai je ne sais pas d'où viennent les idées des députés de l'Union Sacrée qui disent qu'il est difficile de tenir des élections le président de la CENI il a donné plusieurs pistes de solution et cependant nous demandons et à la majorité et à l'opposition de se conformer à la volonté de ceux qui doivent organiser ces élections dans le délai mais lui il ne dira que ça le président de la CENI mais les politiques ont autre chose autre vision et Mena dans ce cas on vous propose les glissements ou les dialogues vous serez partie prenante les Congolais doivent se retrouver pour discuter des problèmes du pays notamment sur la question sécuritaire et les questions électorales mais pour nous l'envol nous pouvons nous rencontrer et discuter autour de ces questions sans pour autant transiger sur les délais de l'organisation des élections parce qu'à un moment donné il faut respecter les souverains primaires nous nous sommes d'accord que nous pouvons nous rencontrer discuter et donner des solutions notre contribution à la crise actuelle enfin d'aider le gouvernement qui n'a aucune solution qui n'a pas des plans lui donner un plan de sortie de cette crise sécuritaire que nous connaissons et oui les Congolais doivent se rencontrer et discuter mais pas pour nous amener dans un partage équilibré et équitable du pouvoir l'envol est contre un dialogue pour partager le pouvoir l'envol est contre pour un dialogue afin de favoriser un glissement je crois que la position de mon parti est là et c'est clair moi tant que porte-parole de l'envol je ne peux pas me permettre de plonger dans des suppositions et dans des imaginations j'analyse de fait je suis un futur gouvernant et je ne peux pas en train ici imaginer des choses qui ne sortiront que de ma tête quelle est la position de la Sony quelles sont les responsabilités du gouvernement et quelle est la position de mon parti vis-à-vis de ces détendances le parti en vol a donné sa position voilà le parti en vol a donné sa position votre président a été reçu par les conseils de sécurité est-ce que vous ne voyez pas que tout ce que vous aviez parlé c'était tout simplement du bluff et que le conseil de sécurité vous a remis dans vos responsabilités la demande à ce que la solution des Congolais revienne au Congolais non mais Jean-David je ne sais pas pourquoi vous faites ça mais ça devient de plus en plus un peu une méchanceté ou bien une façon d'ignorer les positions de l'envol dans ce pays j'ai comme tendance à croire que à chaque fois qu'un étranger prend une position vous lui donnez beaucoup de valeur à chaque fois qu'un groupe venant de l'étranger et prend une position vous en donnez tellement d'importance mais cette solution qui commence même par un éditeur de collègue qui dit la solution du Congo c'est les Congolais le Congo est seul mais l'envol l'avait dit depuis 2021 l'envol a toujours dit que le Congo est seul le Congo n'a pas d'amis la solution du Congo c'est au Congo parce que la première chose qu'il faut éradiquer ce sont nos turpitudes internes l'envol l'a déjà dit par les biais de son président national dédié Sessanga pourquoi la position de Sessanga vous ne le dites pas pourquoi vous préférez sortir la position du Conseil de sécurité des Nations Unies c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit c'est que Macron a dit c'est que tant d'autres chefs d'état de l'Afrique disent n'est pas nouveau pour l'envol parce que l'envol l'a déjà dit avant eux en réalité tous ces chefs d'état convergent vers la position de l'envol et notre force c'est là notre force d'anticiper la vie politique du pays nous donnons des positions où les acteurs politiques du pays et par moments la communauté internationale les donnent 3-4 ans après nous nous avions déjà dit cette position du Conseil de sécurité des Nations Unies remettant le Congolais à trouver la solution à leurs problèmes notamment le gouvernement Congolais à trouver la solution aux problèmes qui se posent au pays pour l'envol ce n'est pas nouveau pour nous ce n'est pas nouveau mais pourquoi vous l'extrapolez le Conseil de sécurité des Nations Unies c'est ça qu'elle a dit c'est ça qu'elle avait déjà dit mais dans ce pays les gens ont du mal à accepter lorsqu'il a raison il a raison il avait dit que le contrat chinois était contrat et on est 15 ans après la République constate qu'il y avait des problèmes il avait dit qu'il y aura des problèmes dans l'exécution de ce contrat 15 ans après on se rend compte qu'il avait raison mais prenez le courage la classe politique le média dit que c'est ça il avait raison voilà merci merci à vous Rodrigue Ramazani on va parler du monde et la femme et l'entrepreneuriat c'est tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.